Musique Et coucou tout le monde ! On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 2 du mois de janvier et remplir le porte-monnaie pour la semaine 3. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nos enfants ont de 5 ans pour la petite dernière à bientôt 11 ans pour la plus grande. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt-travaux et un prêt immobilier à rembourser. Nous avons une voiture, 7 places en location en longue durée. Mon mari travaille à temps plein en CDI et en horaire décalé. Et moi, je suis actuellement au chômage indemnisé suite à mon licenciement. Concernant les repas, mes filles mangent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Sinon, tous les autres repas se font à 6, sauf le samedi soir et le dimanche soir. Nous avons également un chat de 9 ans. Nous avons commencé le système des enveloppes en juin 2022 pour pouvoir sortir d'un gros découvert, mais aussi avoir un œil de plus près sur la sortie de notre argent et anticiper bien évidemment un maximum de dépenses. Tout d'abord, je vous remercie énormément parce que vous avez été très nombreux à participer et j'ai eu plein de retours positifs concernant ces deux petits trackers. Donc, pour rappel, pour participer et gagner ces deux trackers-là, il fallait répondre à une charade. La charade était mon premier et la première syllabe d'une famille des légumes. Donc, c'était cucurbitacée. Donc, la première syllabe, Q. Ensuite, mon second est un oiseau voleur. Donc, la pie. Mon troisième est un acte de générosité, don. Mon tout est un ange. Il fallait donc trouver cupidon. Voilà. Donc, bravo et merci vraiment d'avoir… Enfin, bravo d'avoir trouvé la réponse déjà. Et merci d'avoir participé à cette charade. Donc, il va y avoir deux gagnants ou gagnantes. On va directement… On va directement… Donc, j'ai déjà mis le lien de la vidéo en question puisqu'il faut rentrer donc des identifiants avant. On a dit nombre de gagnants, deux. On exclut les doublons. On filtre par hashtag puisqu'il fallait écrire « cupidon » dans les commentaires. Alors, donc ça, c'est bon. On va mêler donc les participations. Moi, comme d'habitude, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais ce n'est pas grave. Voilà, vous voyez. Ouh là là ! Vous avez été très nombreux. Hop ! On confirme. On remet l'une petite fois. Et c'est parti. Donc, 10 secondes. Je ne peux pas baisser le temps. Je suis désolée. Alors, qui aura gagné ces deux petits défis ? Alors, on a Céline. Céline 85 440. Bonjour Betty. La réponse est « cupidon » « Cucurbitacé » « Une pi et un don ». Donc, bravo à toi Céline. Je t'invite à me contacter via mon mail ou Instagram en message privé. Donc, tu retrouves tout en description sous la vidéo et à la fin de la vidéo. Et la deuxième personne, c'est Corinne. Corinne Fesquet, 7092. « Coucou Betty. Super les enveloppes du A7. Vraiment une bonne idée et les défis sont superbes comme d'habitude. Je participe avec plaisir. Je dis cupidon. Merci pour ce partage. Bonne soirée. Eh bien, bravo à toi Corinne. Donc, tu as gagné les deux petits défis. Donc, le juste pour moi et le Saint-Valentin. Corinne, donc j'ai ton adresse. Je vais pouvoir te l'envoyer directement. Bravo à vous. Ah, non, pardon. Bravo à vous les filles. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. Je n'ai pas pu faire donc cette vidéo hier, c'est-à-dire dimanche 14 janvier pour ceux qui n'auraient pas vu. J'ai refait mon planeur, chose qui n'était absolument pas prévu. Mon mari m'a demandé de rajouter quelque chose dans le planeur. D'accord ? Jusqu'ici, tout va bien. Mais en fait, je n'arrivais pas à trouver le fonctionnement, en fait, la manière de le présenter sur la feuille par rapport au design que j'ai. Donc, du coup, j'ai laissé tomber et j'ai laissé mon imagination faire. Et donc, du coup, mon imagination a travaillé pour moi. Sauf que quand une fois que j'ai fini ce document, ça ne me plaisait pas le reste. Donc, j'ai décidé de tout refaire. Comme je refais pour moi et que vous avez en fait mon budget planeur en drive, certes, pas avec les mêmes couleurs, mais c'est la même chose, eh bien, j'ai décidé de le refaire aussi pour vous. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder trop sur le planeur parce qu'en fait, je vais vous faire une vidéo sur comment je l'ai réfléchi sur cette petite modification. Déjà, je vais vous montrer de quoi il s'agit. En fait, mon mari, donc, bien évidemment, il est avec moi au niveau des enveloppes. Concernant l'argent, vous ne voyez que moi, vous écoutez que moi, mais mon mari, il est là aussi à 100%. Moi, je gère, mais on prend toutes les décisions ensemble. En fait, quand on a commencé les enveloppes en juin 2022, j'avais dans mon petit planeur que j'avais créé, en fait, ce qu'on mettait en début de mois. On a toujours traqué, donc, les économies à la fin du mois, mais je traquais aussi les économies début de mois. Et en fait, mon mari m'a dit, non, mais ça, ça ne sert à rien. On se prend la tête, tu prends la tête à tout noter, mais on s'en fiche. OK. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas un suivi sur ce qu'on met en début de mois de côté. Mais là, fin donc 2023, quand on a fait notre petit bilan et qu'on a échangé sur notre bilan, sur les projets futurs, etc., etc., il me dit, mais en fait, on a mis combien en début d'année ? Enfin, en début de mois sur l'année ? Ah ben, je ne peux pas répondre parce que moi, mon planeur, en fait, je le garde sur deux mois. Donc, je les fasse. Par exemple, là, j'ai celui de janvier. Quand je vais faire le budget du mois de février, je vais garder celui de janvier. Et une fois qu'on sera à mars, je vais effacer donc janvier pour préparer mars et j'aurai février dans mon planeur. Donc, tout ce qui correspond à janvier, je n'ai plus un œil dessus parce qu'honnêtement, ça ne m'intéresse pas de tout garder et je ne vais pas avoir plein de feuilles, en fait, à avoir dans mon planeur. Donc, du coup, voilà, on décide de faire comme ça. Alors, j'ai rajouté, ce fameux bilan sur les économies, en fait, fait en début de mois. Donc, mon planeur, hop, maintenant, se présente comme ceci. Donc, avant, il était… On va prendre ça, vous voyez ? Donc, bilan du mois, en fait, c'était écrit bilan d'année, c'était la même chose. Donc, voilà comment moi, je l'ai modifiée. C'est pour ça que vous, sur le drive, on reste toujours… Vous voyez, moi, j'ai toujours gardé, donc, cette petite fleur que j'aime beaucoup, qui me correspond totalement. Et donc, mon autre fleur que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci que vous avez, en fait, sur le drive. Donc, je vous ai fait la même chose, en fait. Vous voyez ? C'est exactement la même chose, c'est juste les couleurs qui changent. Moi, je suis assortie à cette fleur-là. Et là, sur le drive, c'est assorti à cette fleur-ci. Voilà. Donc, là, en fait, sur les bilans, tous les mois, ils sont de cette couleur. Et le mois, le bilan, je n'ai pas tout imprimé. Le bilan, il est orange. Voilà. De toute façon, vous allez sur le drive et vous verrez. Et voilà. Et donc, après, le calendrier perpétuel, il est comme ceci pour le mois de janvier. Et moi, en fait, pour le mois de janvier, il est donc comme ceci. Vous voyez ? J'ai tout fait pareil, en fait, pour vous et moi. C'est juste les couleurs qui changent. Donc, c'est juste, en fait, par rapport à cette demande que là, je n'arrivais pas à mettre ça correctement puisqu'il faut que ce bilan des économies donc de fin d'année et début d'année, puisque j'ai un bilan annuel, il faut que je le retrouve aussi dans mon mois. Donc, il a fallu que je le crée et je l'ai créé comme ceci. Voilà. Donc, là, j'ai tout reporté mais je vais vous expliquer ce que vous voyez. Là, je n'ai pas rempli. Donc, je vais vous faire une vidéo, en fait, sur le planeur exactement comment je vais le remplir. Donc là, sur la vidéo, on va utiliser les anciens supports. Il y a eu un nouveau défi de créer pour les cadeaux de fin d'année pour les... Ah, ben alors, les maîtres, les maîtresses, les adhommes, les nounous, etc. Voilà, pour 50 euros. Vous le retrouverez sur le drive. Nous avons été faire les soldes, chose que nous faisons jamais d'habitude, mais nous avons été faire les soldes parce que mes chaussures avaient besoin de filles. À l'envers, je parle. Mes filles avaient besoin de chaussures. Donc, on a été faire les magasins et ça, c'est tout, moi. Elle a parlé comme ça. Et en fait, ben là, on a... Ça va. On ne s'en est pas sorti pour trop cher, en fait. Le suivi du shopping. Il me semble pas... Ben, il nous reste 385. On a quand même bien dépensé, mais bon, sachant qu'on a eu tout à moins 50%, je trouve qu'on s'en est bien sorti. On en a eu pour 130 euros. Arrondi, bien évidemment. Donc, c'était cool. Et on a craqué notre slip. On sort de Noël. Moi, j'adore Noël. Non. On a refait des cadeaux de Noël. Vous allez me dire, ça y est, elle est totalement perchée. En plus, il neige aujourd'hui dehors. Donc, ça, c'est magnifique. Je vous ai mis des petites photos sur Instagram, d'ailleurs. Il neige encore. Il neigeait plus. Il reneige. Donc, ça, c'est cool. Mais oui, en fait, moi, j'ai déjà... Enfin, on avait déjà réfléchi avec mon mari. Enfin, je donne les idées. Mon mari valide pour les cadeaux de Noël. Et cette année, pour Noël 2024, le dernier dernier, pour les femmes, j'avais fait des sacs en toile de jute que j'avais commandé chez Millie Budget. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Je vous mettrai le lien juste ici. Et pour 2024, j'avais dit, tiens, j'aimerais bien leur prendre des foulards ou des écharpes. Et là, on a été donc à faire les magasins pour les filles. Et là, en fait, on a des foulards et des écharpes à moins 50 %. Donc, je dis à mon mari, je sais, ça craint si on les prend maintenant, mais moins 50 %, ça vaut le coup quoi. Ça faisait l'écharpe à même pas 7 euros. Et le foulard est un petit peu moins lui. Donc, j'ai dit, après, voilà, on est d'accord que ce n'est pas non plus de la grande qualité, mais après, c'est des petits cadeaux. J'aime bien faire un cadeau à tout le monde, mais j'aime bien que ce soit des petits cadeaux. Et sachant que je fixe maximum 15 euros par personne au niveau des adultes. Donc, du coup, Nouvela Partie a acheté toutes les écharpes pour les femmes pour Noël 2024. Voilà. Donc, nous avons eu, nous avons dépensé une partie de l'argent que nous avions déjà pour 2024. Après tout, c'est pour 2024. Donc, on s'en fiche si on achète au mois de janvier. Le but, c'est qu'on puisse profiter des bonnes occasions. Donc, on en a eu pour 63 euros et on a, il me semble, 12 écharpes. Voilà. Donc, vous voyez, enfin, écharpes et foulards, c'est mélangé. Voilà. Donc, pour moi, enfin, pour nous, en tout cas, on était bien contents. La caissière, elle nous dit, oh là là, mais alors là, vous avez fait le plein. Oui, madame, on anticipe Noël 2024. Elle nous a regardé avec des yeux. Ah, mais oui, mais vous avez raison, en fait, il faut profiter des soldes. Ben voilà, c'est ce qu'on a fait. On commence par le porte-monnaie de la boulangerie. Il faut que je sorte aussi ça si je veux remplir au fur et à mesure. Il y a l'impression que vous êtes vachement prêts. C'est bizarre, ça. Excusez-moi. Hop là. Alors. Ah oui, il faut que je vous dise aussi, j'ai changé, si vous vous rappelez, dans mon... dans mon... Hop. Donc, j'y pense, je vous le dis. J'avais mis que des billets de 5, là, sur les 60 euros du mois de janvier. J'ai tout remplacé, en fait, les billets de 5 par des billets de 10 pour ne pas avoir de billets de 5 ici. Donc, du coup, j'ai pas mal de billets de 5 qui ne sont pas tous, du coup, des billets de 5 donnés par les commerçants. Mais là, c'est des billets de 5 que j'ai récupérés et que j'ai mis dans mon porte-monnaie. Je me suis dit, si on les dépense, on les dépense, on les dépense pas, on les garde. Alors, boulangerie. On va déjà prendre notre petite enveloppe de la semaine 3 et nous avons donc 10 euros pour la boulangerie, nous avons 10 euros pour le divers et nous avons 80 euros pour les courses. Donc, ça, c'est parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Pour la boulangerie, il nous reste 2 2 plus 2, 4, 6, 8, donc 80, 20, 5, 6, 7, 8, 9, et bien 10. Donc, on est à 2,90 dans la boulangerie, sachant qu'on avait 2 euros de notre défi flash la semaine dernière, donc on a une économie de 4,90 euros. 2,90. Hop. On va mettre donc les 10 euros de boulangerie dedans et on va mettre ça sur le côté. On va cocher. Je suis bizarrement posée, je trouve, aujourd'hui. Mais bon. On va donc cocher comme quoi qu'on a bien fait les 10 euros de la boulangerie. Ensuite, donc, pour les courses, nous avons 10, 20, non, oui, c'est bien, 5, 10, 15, donc 20. Est-ce qu'on a de la petite monnaie ? Alors, 22, 23, 23, 45. On remet les 80 euros pour la semaine prochaine. donc 5, 6, 7, 8. On n'a pas refait de course au niveau donc du, de la carte bancaire. On n'a pas remis de carburant non plus et on n'a pas fait d'achat en CB non plus. Donc, comme ça, au moins, ça a été vite vu. En même temps, il a fait hyper froid cette semaine. Donc, à part faire une journée un peu shopping où on a dépensé notre, notre budget extra ici, là, c'est bien tout ce qu'on a fait. Alors, dans d'hiver, nous avons 5 et puis, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu là ? Il y a eu la petite souris. C'est ça. Donc, on économise 5 euros et on remet les 10 euros pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, le porte-monnaie, il est plein et il nous reste donc 10, 20 et de la monnaie, une trentaine d'euros, il me semble, pour le reste du mois concernant les extras. Donc, nous avons une économie cette semaine de 4,90 dans boulangerie, 23,45 dans les courses, 5 euros dans le divers, on a une économie de 33,39 euros. Donc, on a dit 33,35. Pourquoi 39 ? Oui, 33,35. 33,35. Et du coup, le virtuel, on n'a rien puisque ça, c'est tout au mois. on va récupérer les plus grosses pièces. Donc, on a 5 euros en grosses pièces et tout le reste, on va y mettre dans notre enveloppe économie du mois. Donc, on a dit qu'on doit avoir en fait 31,35 si je ne me trompe pas. 10, 20, 25, 30. 30. Et, donc là, ça fait 30, 2, 4, 6, 8, 10, 31, 31, 30, 31, 35. Plus ces 2 euros dans des fiefs flash, on est bien à 33,35. Donc, c'est parfait. Classeur des défis et on va mettre les 5 euros dans la petite carte du mois de janvier. et ensuite, on jouera à notre défi flash. Donc, on a dit 5 euros. Alors, 2, 4, et 5. Donc, on est à 9 euros dans ce petit défi qui est donc à 20 euros. Ensuite, on va jouer à notre défi flash. Alors, en semaine impaire, nous avons fait 2. 2 en semaine impaire, c'est économise 3 euros. On fera 14 euros. Eh bien, on va les prendre dans extra puisque je sais que j'ai de la monnaie. comme ça, c'est les 3 d'en repaire. Dans extra ici, et 3. Voilà. Donc, les 3 euros, on vient les mettre dans le défi flash. Et on est à 14 euros dans celui-ci. Hop là ! on vient le noter ici, sinon, on ne va plus savoir où ils sont. Donc, on a pris 3 euros. Là, ça, c'est fait. C'est un peu tout ordu, mais je voulais vous montrer aussi là, une petite modification. Une petite modification, non ? j'ai reçu, donc, vous savez, dans mon miniature, qui est là, donc, j'ai reçu toutes mes petites enveloppes, qui d'ailleurs, j'en suis très très contente. Et en fait, celui-ci, là, pour le joyeux anniversaire, donc, je ne vous l'avais pas montré à ce moment-là, on va fermer ça. Mais donc, il correspond à mon enveloppe joyeux anniversaire. Alors, ça, c'est l'argent que nous avons dedans. Et en fait, la joyeux anniversaire, elle est comme ceci. Voilà, hop ! Et donc là, je vais enlever les billets que j'ai ici, puisque j'ai 200 euros. J'ai 200 euros, en fait, dans le, dans ce défi, dans ce fond, on va dire, plutôt. que c'est un défi qui correspond à un fond. Hop ! Et donc, ça, je vais venir y mettre dans celle-ci. Tout est assorti. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore. Vous voyez ? Hop ! Donc ça, comme je vous avais montré, le plus de tracas, un défi, qui me sert beaucoup et que j'adore. Et le en cuisine, il est ici. Donc, vous voyez, voilà. Donc, créé par ma boutique créative. Mon cheveu. Et du coup, pourquoi je vous montre en fait, cette enveloppe joyeux anniversaire-là ? D'accord ? Parce qu'en fait, c'est une enveloppe que j'ai prévue pour moi mais que j'avais décidé de vous faire gagner au mois de décembre sauf que je ne l'avais pas reçu au moment venu. Je vous ai gagné tous les dimanches un petit truc. Vu que je l'ai, je vais vous la faire gagner. Donc, la voici. L'enveloppe à gagner joyeux anniversaire. Donc, c'est la même que la mienne sauf que ici, au lieu que ce soit en rose gold mat, c'est en blanc. Donc, pour gagner cette enveloppe, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous écrivez juste je participe puisque c'était un lot que je voulais vous faire gagner donc au mois de décembre donc le renseignage au soir même évidemment et vous recevrez cette petite enveloppe qui j'espère vous plaira. Vous retrouverez donc mercredi la vidéo concernant nos objectifs de 2024. Donc, ne vous inquiétez pas vous verrez l'ancien planeur puisque je l'ai tourné avant. On se retrouve dimanche pour la clôture donc de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. En attendant, je vous souhaite à tous une agréable journée. et une excellente semaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada